Mon avocat me déconseillait de revenir en France et je suis revenu quand même la dernière fois et j'ai été immédiatement interpellé par des agents qui me pistaient ce qui veut bien dire qu'ils surveillent mes allées-venues qu'ils ont les moyens par les cartes bleues les téléphones portables enfin on sait bien qu'ils ont les moyens de me loger et de nous loger quand ils mettent les moyens et donc pour bien rappeler ce qui s'est passé la dernière fois j'ai été interpellé sous un prétexte à mon avis abusif c'est-à-dire qu'ils ont alourdi mon dossier d'atteinte à la sûreté de l'État ce qui justifie les plus hauts moyens d'atteinte à la sûreté de l'État et en réalité comme ils ont surqualifié mon interpellation ils ont été obligés de passer par un juge d'instruction et il se trouve que ce juge d'instruction n'a pas validé n'a pas suivi la demande du parquet sur mon maintien en détention si j'avais été maintenu en détention j'ai déjà 6 ans de prison avec sursis sur le dos non seulement j'ai été maintenu en détention donc incarcéré mais sans doute seraient tombés des sursis plus des procès en cours où j'ai à chaque fois de la peine de prison ferme donc j'ai été parti pour plusieurs mois de prison voire pour plusieurs années de prison et ce qu'il faut bien comprendre c'est que en dehors de la privation de liberté me mettre en prison c'est m'empêcher de m'exprimer donc m'empêcher de gérer au mieux l'association m'empêcher de faire mes vidéos m'empêcher de dialoguer avec vous et la stratégie c'était de m'enfermer de me couper la parole et de détruire à mon avis toutes les structures que ER a montées puisque je rappelle que ER, la force d'ER c'est quand même que c'est un collectif avec un site une radio, une maison d'édition même le lieu où vous êtes ce qui est à peu près sans équivalent en France puisque ce n'est pas du tout comparable avec un individu qui fait du youtubage sur Youtube d'ailleurs vous avez remarqué que dans la dissidence il y a ceux à qui on coupe Youtube c'est-à-dire les sérieux et ceux à qui on laisse Youtube et même avec bien plein de publicité dedans je ne citerai pas de nom mais vous pourrez vérifier ceux qui ont encore le droit de s'exprimer et ceux qui n'ont plus le droit donc j'ai eu de la chance ce coup-ci parce que par la séparation des pouvoirs qui existe encore et que d'ailleurs veut réformer notre ministre de la justice monsieur Dupond-Moretti et je le rappelle et l'avocat systématique des racailles antinationales depuis des années et aussi des pédophiles dans le deuxième procès d'Outreau monsieur Dupond-Moretti que j'adore a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans à Saint-Omer il a interrogé pendant 6 heures un enfant de 7 ans et il a trouvé qu'il n'était pas cohérent c'est ce qui a changé le procès d'Outreau moi je suis expert il ne me fait pas peur ça fait 30 ans que je suis expert mais imaginez un gamin imaginez le petit Delay qui a subi des horreurs avec cette ours qui lui crie dessus donc il faut voir où ils sont allés le chercher celui-là et pourquoi s'il n'y avait pas eu un juge d'instruction pour ne pas suivre la demande du parquet sans doute pour d'ailleurs déplaire à Dupond-Moretti je partis en taule et pour longtemps voilà on voit bien que là on est dans une phase aggravée sur le plan politique de dictature avec le projet du reconfinement et tout ce qui s'ensuit et que l'objectif du pouvoir est quand même de couper la parole totalement à des gens comme moi ou Dieu donné car je rappelle que les deux dernières vidéos que j'avais faites qui expliquaient à mon avis totalement le rôle que joue le Covid-19 dans la marche en avant vers la dictature la deuxième vidéo était sur le point de faire un million de vues ce qui est quand même très important car là je rappelle bien à nos ennemis et aussi à nos critiques de la dissidence que si nous rencontrons autant d'ennuis si nous sommes autant persécutés c'est que le pouvoir qui en général ne fait rien par hasard et ne se trompe pas spécialement nous considère comme efficaces et dangereux une plateforme comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral c'est 5 millions de visites par mois c'est considérable c'est le navire amiral de la complosphère il ne s'agit donc plus des idées de quelques hurluberlus mais de visions du monde qui s'installent et se partagent on est au point où le conspirationnisme est un risque systémique ça me fait assez rigoler quand j'entends un briquement dire que c'est ridicule de m'arrêter parce que je ne représente rien et que je ne suis pas dangereux si tu veux c'est un peu le fou du roi je trouve que le système devrait avoir l'élégance de laisser sera libre voilà c'est le fou du roi je pense que le pouvoir ne fait rien de ridicule donc j'ai plus confiance dans la logique du pouvoir que dans celle que je trouve assez malhonnête de Brickmont quand il prétend que en gros puisque c'est son analyse que c'est en fait Forisson qui ferait l'idéologie de la Shoah et Forisson il était s'il n'existait pas il fallait l'inventer parce que toute l'agitation sur Forisson a fait monter une menace de l'antisémitisme etc. avec un raisonnement inversé qui ferait en gros que si on transpose avec l'époque de 39-45 ce serait la résistance qui produirait la violence de l'occupation allemande voyez-vous parce que c'est à peu près ça le raisonnement de ces gens-là c'est-à-dire que c'est nous la dissidence qui provoquons la répression du système et alors de l'autre côté évidemment ça c'est vrai c'est un peu le pôle que crée égalité et réconciliation c'est de tenir des discours qui alors permettent aux autres de s'agiter tu vois au lieu d'essayer de rassembler les gens sur une base minimale de liberté d'expression de discussion etc. ils en rajoutent dans la provocation tu vois on lui donne un comique c'est normal qu'il fasse la provocation mais Soral c'est en principe un intellectuel donc mais il en rajoute dans la provocation dans l'insulte etc. et alors évidemment ça attire un certain nombre de gens mais qui sont à l'échelle de la France une toute petite minorité qui ne vont pas prendre le pouvoir et alors ça permet d'être le punching ball des autres non il faut remettre les choses à l'endroit nous sommes à ER pratiquement les seuls avec Dieudonné à faire une critique j'irais jusqu'au bout de la violence que le système impose au peuple français nous sommes victimes mes amis d'une haine communautaire de certains fanatiques juifs nous sommes nombreux qui sont les ennemis de la France et des français et des non-juifs en général et qu'à un moment donné il faut faire fermer sa gueule et je vois bien les deux personnages à qui on veut faire fermer leur gueule à tout prix c'est Dieudonné et moi j'en vois pas d'autres voilà mais les autres je reciterai par exemple Bricmont en ce moment qui fait le malin on leur fait pas fermer leur gueule parce qu'ils disent pas grand chose et non pas parce qu'ils sont sérieux et que moi je serais délirant parce que ça c'est quand même quelque chose que je trouve très très horripilant chez ces gens-là c'est que non seulement ils font pas le boulot mais en plus ils prétendent le contraire c'est-à-dire qu'ils prétendent que nous serions des délirants et punis comme des délirants un peu comme justifier que les dissidents soviétiques étaient mis en hôpital psychiatrique dans les années 70 vous voyez c'est à peu près quand on pousse au bout leur raisonnement on en arrive à ça et puis eux par contre auraient un discours d'une grande rigueur qui leur vaudrait le respect du pouvoir parce qu'effectivement le pouvoir si vous tenez un discours d'une grande rigueur ne vous en tient pas rigueur là on en voit encore le type qui vient des sens exacts et qui n'a rien compris à la politique ça marche pas du tout comme ça en vrai et toute l'histoire démontre et je démontre que ça ne marche pas du tout comme ça en vrai la politique c'est pas les mathématiques pour moi ce travail c'est un non-événement et en plus comme je t'ai dit moi je le regarde comme je regarde une équation j'ai pas de sentiments ça va me permettre une digression avant que j'oublie il manque énormément la dimension qui manque chez quelqu'un comme Bricmont quand il parle d'équation c'est toute la dimension sacrée, héroïque qui fait la politique qui fait qu'à des moments c'est prouf qu'il n'y comprend rien du tout parce que si on parle d'équation Napoléon n'aurait jamais existé Hitler n'aurait jamais existé c'était pas dans les équations et qu'il y a une dimension humaine, héroïque dans la politique qu'il ne faut absolument pas négliger sinon on attend en termes d'équation que le pouvoir bascule et il ne bascule jamais voilà et moi je pense que la grande différence entre nous et notamment des gens qui se positionnent comme Bricmont c'est qu'il y a chez nous une dimension héroïque voire même une dimension je dirais religieuse c'est que contrairement à à Bricmont d'ailleurs qui est belge on croit aussi quelque part de manière presque irrationnelle mais l'irrationnel existe que la France a un destin manifeste à jouer que la France est la fille aînée de l'église qu'il y a des choses des moments où le politique et le sacré se rejoignent qu'il n'y a pas que qu'il peut y avoir quelque chose de surnaturel dans la politique je rappelle notamment pour l'histoire de France l'incroyable épopée de Jeanne d'Arc vous voyez Jeanne d'Arc ne rentre pas dans les équations de Bricmont voilà et bien nous même si on fait des analyses assez rationnelles des rapports de force etc. on a cette approche un peu transcendante et sacrée et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes des français et pas des belges et on se rappelle qu'en France il y a eu par exemple Jeanne d'Arc qui n'était absolument pas déductible selon les méthodes issues des sciences exactes de monsieur Bricmont voilà donc même si le combat semble très inégal et parfois désespéré bien que c'est un mot que je déteste pensons que nous sommes français que nous sommes en France et qu'en France il y a eu notamment Jeanne d'Arc voilà c'est un mot c'est un mot c'est un mot c'est un mot